bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on joue en xellore o ou jinak r enyripsa feu on est contre ek flip steamer enyripsa et on a des codes de 4416 4324 et 4332 bon map pas trop grande pour jouer content steam en vrai c'est pas mal pour le reste après bon on a deux compos solide voir les modes prix tech sur le steam des modes assez fragile en face qui ont l'air assez assez bourrin je pense auquel on est illica ça va être un bonnet à feu dac dac bon le steam qui s'expose qu'ils fassent gaffe en vrai vrai sec mais c'est pas gentil ça ok tactile ok c'est ce team de poux scaphandre dac moi je vais venir prendre ça comme ça je vais flou ma team déjà je vais contre ici maîtrise je vais me fuite vas-y j'aime double ralentissement mais ça ça va être encore du grid je connais ça sera bien ouais je fais de la merde j'ai pas trop su quoi faire donc le double ralentissement ça va juste m'exposer à me prendre masse 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 de deux poux je pense que c'était un gros misplay de faire ça en vrai ça va exploser mon xell je vais peut-être me faire éroter un du coup je pense que c'était une connerie bon c'est fait ça full boost en face les cas qui va venir me ouais je pense qu'il va venir me il va venir m'héros le xell après en vrai bon le xell est quand même relativement tanky enfin ça le dit ouais ça peut crever non c'était clairement pas ouf je vais faire reciter je pense déjà je vais venir ici je vais faire une poursuite je vais le mollos pour qu'il prend autant de dégâts on va aller comme ça je vais l'aboiement en vrai je vais mettre une cabote là pour bloquer un peu les deux poux un diago ça vaut ce que ça vaut bon là je vais me faire évidemment double miaouche mais du coup ça va m'éviter de me faire tabasser en diagonale par le steam bon je prends double héros évidemment croc la vache aïe tac je vais avancer à fond je pense je vais évidemment lui débuff l'héros on va venir mettre un lapin galva pm plutôt xell je vais venir ici ouais bon j'ai déjà pris j'ai déjà pris j'ai très très mal géré mon début de combat j'ai pas été bon mais c'est là la team le xell ou jni je l'avais pas joué depuis très longtemps c'est un peu les retrouvailles mais bon du coup il va falloir que je réajuste un peu mes gameplay là en plus je vais me tacler avec mon lapin peut-être qu'il va tout lire mais ok il rush il va me balancer de la tactique en fin de tour je pense je me fais fracasse c'est terrible c'est terrible ce que je prends mais je lui ai donné tellement free en même temps je suis vraiment pas très malin en vrai la tactique va vous dégager l'ougi ça va me libérer la ligne de vue j'ai déjà plus de vie en fait c'est compliqué ça bon nous on va venir chercher la cop je vais le ramener comme ça hop je peux pas t'épais sur ces tourelles ça c'est un peu chiant on va venir ici j'avais même pas besoin en vrai oh j'ai tellement chié mon tour j'ai pas en bombement mes persos j'avais zappé qu'il fallait que je fasse ça ok donc ça il faut que je m'y habitue aussi il faut que j'en bombement ma team pour qu'elle prenne le boost du cadran parce que là du coup j'ai pris 0 boost je vais rush l'Ekaflip je pense mais je vais me faire fracasser par cette tactique il faudrait peut-être que je la tue en vrai cette tactique elle est niveau 3 là ouais ça serait peut-être bien que je la tue sinon je vais juste pas pouvoir jouer mais de toute façon là mon exil il a déjà tellement plus de vie je pense que le combat est loose très très mauvaise gestion de début de combat le xel free je l'expose de ouf là j'avais même pas besoin de tp en fait j'avais la ligne de vue sur l'Ekaflip je pouvais jouer c'est pas grave c'est la reprise en main de ma team y'a pas de soucis en vrai je pense que je vais juste rush l'Ekaflip ouais c'est chiant que la momif ait été changée comme ça on va tac 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 est-ce que je dépece ça j'ai en vrai vas-y on se transforme tant pis j'aurais pu faire un tour plus optique ça on va y aller comme ça hop si ça peut permettre à mon exil de survivre mais non il serait jamais y survivre c'est fini ok il n'y a pas de crit sur les baguettes immo mais le kill passe quand même tac ça c'est fait on va y aller comme ça ok des gros dégâts qui tombent là c'est cool ça risque de pas suffire mais on va faire tac tac et PM logis y'a peut-être un monde dans lequel il se passe encore un truc moi j'y crois pas du tout mais j'ai vraiment fait le pire early possible j'ai exposé mon gzell genre je l'ai envoyé je l'ai envoyé dedans comme si c'était un sacré sauf que pas de chance c'est un gzell en fait ok le steam là qui a l'air d'être un peu embêté pour placer ses dégâts ça va peut-être y aller sur les lignes malus de répoux compliqué et ça accroît les dégâts qui sortent c'est assez vénère je l'ai dit ok ça tabasse bon j'étais pas érodé donc je devrais pouvoir à peu près tanker ça là il va y aller sur son NK mais il a pas de buff donc il a pas de buff l'érosion et il a pas de buff le malus de soin ça c'est un misplay de sa part moins 3 PA en vrai il y a peut-être moyen qu'il se passe quelque chose là il a fait un tour abominable alors ça par contre c'est relou bon le tour abominable elle est qu'elle est full vie bon il est toujours héros je suis un peu inquiet pour la survie de mon ennemi mais bon oui non ça devrait aller quand même on est d'accord qu'il est toujours full héros donc là si je veux optimer mon rox je pense que carcasse double dépeçage il prend quand même bien cher je pense que comme ça ça fait le taf en vrai bon de toute façon Leni va se faire free DPS je vais plutôt me mettre là pour essayer de l'embêter un poil 600 PV ok contre coup alors contre coup normalement il faut plutôt le faire en fin de tour mais dac héros une fois deux fois la question c'est il termine où tout ou rien et il finit là allez débuff héros double sélectif je vais me faire en solidarité re-sélectif hop je vais me prêver mettre ici il faut que j'essaie de pas trop troll sur mon placement c'est peut-être un monde dans lequel je peux tuer les cas mais ça me parait un peu tricky quand même ah steamer taclé par le lapin c'est pas de chance mais bon 12 PA ah non bloc d'affichage my bad vraiment une lucky le bloc d'affichage 10 PA il va envoyer mon ogi sur son ennemi ça va en vrai c'est gérable ça m'est vraiment oh la vache bon est-ce qu'on arrive à tomber les cas en vrai si on tombe les cas après il n'y a plus d'érosion je pourrais clear la tactie ah mais attends mais si le lenis met à me taper dessus aussi ça va pas aller ça non monsieur faut pas faire ça alors charogne ou dépeçage je suis à combien là dessus j'ai peut-être moyen de stack mes carcasses à fond on va y aller comme ça je pense qu'il faut que je tue la tactie sinon c'est terminé on va venir leur metter un poil tac ça c'est peut-être ma condition de survie on va dire je vais me mode régène je vais restimuler l'ogis le PM deux petits deux poux comme ça ça régale je vais me planquer l'enni ici le lapin qui vient me soigner je vais le laisser là ouh je vais même le mettre là ok ça repart en 2v2 je suis un peu étonné d'avoir survécu jusqu'à maintenant j'ai quand même peur que le steam puisse détruire mon enni assez facilement ah j'aurais peut-être pas dû mettre le lapin là il va peut-être le clear du coup après bon s'il le clear est-ce que c'est vraiment si grave je sais pas le problème c'est que j'ai peur que même sans 0 le steam il va me mettre un tour sur mon enni et je vais juste le perdre en fait ça va très très vite se passer je pense que je vais juste full clear la tactie en fait ok les deux poux encore bon ça tape l'ogis mais ça c'est ok pour l'instant alors les deux persos jouent les uns après les autres ah oui d'accord oh la vache c'est quelque chose quand même c'est quelque chose le nid est relativement fragile il y a peut-être moyen que je lui all in j'hésite à puéter la tactie en fait il faut que je pète la tactie sinon je prends un combo je suis mort je pense que je vais avoir beaucoup de mal à gagner mais je vais test est-ce que je go sur la tactie ou sur le steam ouais il faut que je pète ça à tout prix je vais en profiter pour boost mes carcasses du coup je vais y aller sur l'enni je pense là j'ai des carcasses qui sont maxi boostées je vais rester là là moi je peux y aller comme ça je prends du soin je vais peut-être me solidarité quand même je vais le check un truc on va faire tech tech ok je vais remettre quand même pas mal de PV ça ça régale je vais mode régen flamiche et je vais remettre le boost PM à mon ouji je repasse full PV ok je voulais check si le mode solidarité mettait bien de l'érosion à mes alliés mais oui ça m'a érodé effectivement steam 9 PA après moi je peux lâcher des tours de all-in là je pense que j'ai moyen de le surprendre on va voir s'il peut se passer quelque chose j'aimerais une récursivité YouTube peut-être là non 4 PA 1200 c'est bien ok je pense que le nîme finit il va galérer à chouper une ligne de vue en vrai peut-être sur un malentendu il peut se passer un truc obligation ralliement coup de corrompu en diago et une flamiche peut-être ça passe pas prêve oh la prêve c'est relou très très relou très très relou il n'y a pas un malus de raze melee sur le steam ou une cogner dans le genre non ? non bon je vais all-in léni je pense que c'est le meilleur truc que j'ai à faire je vais l'éroder comme ça quand même on va faire tac 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 je vais le tacler un peu là le chalutier me tacle c'est 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 oui on est d'accord là je vois pas trop comment je peux survivre à ça malheureusement on va venir chercher ça après léni après une sauce mais on va faire tac tac je vais me faire la solidarité ça suffira pas c'est 100% dead pris tellement des roues naturels en fait que bon léni me termine après moi je finis peut-être léni en vrai parce qu'on partirait pas sur un petit 1v1 contre un steamer les amis ouais j'ai 85 répoux sur l'ouji ouais je crois qu'il a ouais non mais il fait de la merde là il me finit pas non il me finit 5 pa je crois qu'il a pas compris que depuis le début du combat je lui met des dépeçages qui lui mettent des soins réduits mais qu'est-ce qu'il fait il a mode frayeur il me termine non je crois qu'il tapait exactement 31 c'est marrant ok tac tac je peux faire tac tac faudrait que je le finisse pour 3 pa il me faudrait un crit il est comme ça tant pis faut que je secure le kill bon bah 1v1 contre le steam les amis let's go c'est maintenant aïe 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 est-ce qu'il y a un monde dans lequel il se passe un truc ? vraiment j'ai 85 répoux quoi alors le problème c'est que ma rage il s'en fout parce qu'il me fracasse ma réduction de dégâts ne marche pas contre les deux poux ah si j'avais pas int mon gazelle en vrai le colis aurait été plus simple mais ok bon je prends cher mais là j'ai mes carcasses qui sont bien bien maxé hein je peux limite clear cet acti mais niveau 2 est-ce que je flare en vrai ? non ça sert à rien faut que j'y aille comme ça 8 je lui mets tac 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 je vais me régène à chaque tour je prends l'émeraude bon alors là il va me mettre des tours ça va me faire très très mal faut que je me rappelle de mes sorts sur logis j'ai Trak, Elkaneus, Sumerus en mobilité 7 pa bon ok il a évo 3 sa tacti aboiement ça me met inébranlable sauf si je prends des dégâts en mêlée j'ai peut-être moyen de lui baiser un tour comme ça là je le chope hop il avait le malus de soin ça régale en vrai il y a moyen que ça se passe hein tac il va me tuer je pense ça se joue à rien mais vous pensez que si je m'aboiement il le voit pas ? vas-y on va tenter de le bait oh j'avais 2 pm je pouvais me mettre là ça était peut-être mieux en vrai s'il me met pas de dégâts au cac genre s'il m'arrête avec la bot là sans faire gaffe s'il connaît pas il y a peut-être moyen de lui mettre une arnaque la férocité je peux pas la lancer quand je suis transformé gardienne il va se détacler il va pas me casser mon aboiement ohlala oh je suis un génie je suis un génie il connaît pas le sort il connaît pas le sort c'est magnifique evo 2 alors le brise là me fait chier mais j'ai quand même j'ai des carcasses qui sont quand même à 30 dégâts pour 2 pa donc tranquille chalutier alors attendez parce que là il y a le tacle est buggé mais ça ça se libait ça d'accord ou alors sinon je peux faire je vais plutôt faire molos ouais non en fait juste libé sera plus simple parce que de toute façon aucun intérêt à y aller autrement tac 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 ça passe pas je suis abattu abattu 115 pv est-ce que je me prends un combo au moins 3000 aïe 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 en vrai s'il me tue je suis au bout de ma vie je suis au bout de ma vie s'il me tue j'ai bien fait de garder mon flare je pense ça ça va cari ça all planned c'était évidemment calculé vous inquiétez pas c'était pas évident comme combat ça c'est la reprise de ma team bon vraiment le combat il aurait duré 10 minutes de moins si j'avais pas int mon gzell et que j'avais un peu mieux gérer mon début de combat après j'ai été propre une fois que j'avais 2 persos j'ai tryhard et j'ai bien joué mais juste le gzell je l'ai perdu comme un débile ça c'est vraiment terrible bon bah écoutez on a réussi à survivre par contre les dégâts la pression du steam de poux c'est vraiment un truc de malade c'est un truc de fou mais bon en vrai je préfère me faire ravager par un steam de poux que par un upper de poux parce qu'au moins steamer y'a le côté c'est un peu la classe vous voyez ça met des petites tactilles des trucs avec de la vapeur et tout c'est stylé par contre l'upper ça me rendait fou genre le mec il fait rien il ressemble à rien ça me fait moins de fil de me faire ouvrir par un steamer vraiment mais là c'était quand même assez c'était pas évident bon bah écoutez colique a quand même été intéressant je pense que je le regarderai à tête reposée pour voir un petit peu j'ai fait beaucoup de misplay en early et après j'ai eu un gameplay plutôt clean mais c'est aussi voilà c'est vraiment là je viens juste de reprendre ma team gzell et niuji donc y'a plein de variantes qu'ont changé y'a plein dessus que je connais pas il faut que je réadapte tout plus y'a les variantes du gzell qu'ont changé la momif et tout enfin bon bref ça fait un peu beaucoup donc c'est normal qu'il y ait un peu des colis qui soient un peu brouillon on va continuer à s'entraîner puis ça va ça deviendra de plus en plus fluide et de plus en plus carré quoi voilà écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt